Générique Je serai contre un Yasuo Un personnage AD Avec pas mal de mobilité Donc ça va être assez compliqué On va vraiment prendre le stuff qui est conseillé On va peut-être prendre comme une bonne mana Pour pouvoir Spam un peu le A Donc le A c'est un stun tout simplement Je vais vous expliquer tous ces sorts Bah là en fait tout simplement Je vais vous les expliquer Par contre notre top laner qu'est-ce qu'il fait au bot ? Je ne comprends pas Il a pas dit Invade ? Non il n'y a rien Donc alors son passif déjà c'est quoi ? Donc quand elle subit des dégâts mortels Donc quand elle meurt, Anivia se Se transforme On va dire en 9 donc c'est un 9 Mais Elle a moins 40 d'armure et de résistance Magique donc pendant Et en 6 secondes elle renaît Donc c'est assez compliqué quand même On va Enfin c'est pratique mais C'est compliqué Parce que en fait vous êtes immobile Vous ne pouvez rien faire pendant donc 6 secondes Jusqu'à ce que vous soyez réanimé Donc c'est assez long 6 secondes Après le A c'est quoi ? Donc le A c'est tout simplement une lance glace Donc c'est un bloc de glace qui est envoyé tout droit Et qui va stun l'ennemi Si il le touche donc on peut le réactiver tout simplement Pour éviter qu'il aille trop loin Le Z c'est un mur de glace Donc pour empêcher l'ennemi Le E c'est une aiguille de glace Qui fait des dégâts doublés Si Et bien Comment dire Le Si Le champion ennemi Et slow Donc très très important Slow d'abord l'ennemi Avant de lui mettre le E Donc ça fait si vous voulez un coup critique Donc là vous voyez qu'il a déjà son passif Son troisième coup Le Le Yasuo voilà Donc la tornade On va essayer de lui faire claquer son passif L'attaque L'auto attaque de Comment dire De Anivia est vraiment très très lente Très très compliqué de farm Mais après par contre Bah c'est un Un farmer un petit petit peu De génie on va dire Grâce à l'ulti Qui permet de dépêche assez rapidement Donc là on va Tenter de farm C'est un perso qui est quand même assez compliqué Pour farm Donc là bien joué au top On a pu voir qu'il a pris le kill En jungler nous on aura une élise Donc là vous voyez le dégât doublé Donc à la fin c'est vraiment très très mal Il va vraiment falloir faire attention Après en late game Donc c'est le sort qu'il va falloir en maxer C'est le Le E Par contre le Comment dire Le yes wall Le wall Donc elle va pouvoir M'arrêter en fait mes sorts Suisse et le placer C'est dommage c'est lui qui l'a pris Je l'avais en brase Bon ça fait rien Donc là on peut dire GG Hop j'aurais pas du claquer l'embrase Mais bon Ca va Ca fait un kill pour Ca me donne au moins une assist Puis ça me permet en fait de farm Un peu mieux Parce que Yasuo va vraiment avoir Beaucoup de farm en early Mais en late game il en aura un peu moins que moi Par contre il aura genre vraiment masse dégâts Mais moi aussi Donc ça va être Un gameplay je pense assez serré Hein Peut être pas en early Peut être pas en early mais Ca sera assez serré On va voir On va placer la trinket Donc on peut voir le Comment dire Le ramus qui est au top On va claquer une popo de mana Donc là on va essayer de lui mettre des auto attaques Tout simplement pour la race un peu Mais bon il régène grâce à Grâce à son A ses double de ran Donc on ne peut Rien faire en fait Donc là bien joué Donc là SS Attention Il est là On va attendre On va réjettre notre mana petit à petit On va essayer de farm Claquer le passif Important grâce à Anivia Vous pouvez faire claquer le passif assez rapidement Parce que l'auto attaque est assez lente Donc vous vous focussez Dès que l'auto attaque est parti Bah c'est bon Vous n'avez plus rien à faire Donc là Là Elise qui va revenir au mid Oui j'ai pas de problème Elise Reviens au mid Donc là c'est pas un bon moment Oui là c'est un mauvais truc Elise s'est fait one shot presque Elle avait pris l'embrase Par contre tu vas être déçu mec Si tu vas croire Si tu vas pouvoir Tenter de multi en fait Parce que j'ai un passif Tu seras assez déçu La faire claquer le passif important Ce qui est assez simple avec 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 ce perso Oh la vache l'auto attaque qui est vraiment lente Là j'ai pas de mana C'est assez chiant On a récupéré le creep Ça va On arrive à On se débrouille Question creep il a 38 J'ai 32 Et Janivier il a quand même Yasuo Donc euh Le level n'est pas pareil en fait pour le phare Alors moi clairement pas Ouais non mais par contre si tu reviens en fait à chaque fois pour mourir ça sert à rien Moi j'ai juste à FK Et puis voilà Donc là on va avoir de l'ulti L'ulti c'est ça voilà C'est juste qu'on peut placer On va dire On va dire qu'on place en fait un AOE Une sorte de cercle De gel On va dire GG au top Mais il campe le top Comment ça se passe Donc là je vais back J'ai pas mal de gold J'ai 1400 Ça va pouvoir me permettre d'acheter le Catalyst Protester Euh Catalyst Protester Ça va pouvoir me permettre d'acheter ça C'est pas mal Ça va me permettre d'acheter le Catalyst Protester Donc il va me donner du mana Euh De De la vie donc ça va être pas mal Donc là on annonce le SS Donc là au bot ils ont besoin d'aide Ils demandent un gank Donc par contre genre dès que j'ai mon bleu c'est bon Mais je crois qu'elle l'a repris en fait Ou alors elle l'a fait en deuxième Ah non c'est vrai qu'elle l'a fait en deuxième SS On annonce le SS hein Très très important Ni de blue On va lui demander Est-ce qu'Anivé a vraiment besoin de son bleu Euh Clairement euh Elle en a vraiment besoin Parce que C'est ça lui coûte Mass mana Donc là on peut voir qu'on a récupéré le bleu Le Yasuo a aussi récupéré le bleu Donc là pareil faire claquer le passif Donc là on va pouvoir farm Grâce à l'ulti L'ulti qui revient vraiment très très rapidement Hein c'est un ulti qui est sympa à faire Donc là Donc là pas de balle pour toi mec T'as placé ton Enfin T'as jump trop tard Donc là vous voyez le catalyse Ah bien joué à lui Il a placé le wall Donc il va vraiment falloir que je mette A E Tout de suite Je tente des Des trucs on va dire Mais euh Ça n'a pas l'air de marcher en fait J'essaye tout simplement en fait De faire une auto attaque Pendant euh Le Le stun Mais je ne pourrais pas sinon il va claquer tout de suite son E Et euh Je ne pourrais pas en fait tout simplement Parce que enfin il va claquer Il va claquer son Z Son Z donc Qui Éloigne tous les projectiles Enfin qui enlève tous les projectiles Donc ça me counter en fait Comme ça mon Mon aiguille si vous voulez Elle ne touchera pas Il est re là Il est level 9 Je suis level 8 Je vais attendre de passer à level 9 Pour le language Parce que là un level d'écart C'est quand même beaucoup Donc là on a loupé notre A Ça sert à rien qu'on language Il va tout attaquer de génie Donc là voilà on va pouvoir commencer à farm Le leasing qui prend la T1 au top C'est pas mal Donc là voilà on va pouvoir commencer à farm un peu Assez rapidement Grâce à notre ulti hein Donc là on annonce le SS On va pouvoir back Non 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 je back Je back Il faut mieux que je back Ça sert à rien que je reste Donc au top je sais pas du tout ce jungler Je l'ai jamais vu encore ganker je crois Je ne sais pas trop ce qu'il fait On va se faire l'âme de la DS assez rapidement Ah ouais le leasing c'est chaud quand même Bien joué à lui Élise qui va peut-être mourir Non c'est bon ascensor Bien joué au leasing Bravo à toi je ne fais rien durant cette game Mais bon Anivia c'est pas un Pas très très early game Vous le verrez bien tout simplement Donc là par contre je ne sais pas trop ce qu'il fait la Vayne Donc Vayne est morte Je ne sais pas trop Ça n'a été pas assez compliqué Ok Donc là on a pu voir quand même les dégâts De mon E Qui était donc doublé Grâce au passif Grâce au passif du E Donc dès qu'il y a un ralentissement Qui est sur quelqu'un Le E fait plus de dégâts Enfin est doublé en fait Donc là je vais juste aller mid par contre Parce que là sinon il va prendre mon mid Et ça va être genre assez chiant Et ça c'est du mid Ok donc j'aime bien dis donc ce jungler Qui vient me faire chier vraiment dans ma lane Je sais pas ce qu'ils ont les junglers Je ne sais pas Le jungler a donné un kill au mid Là il vient de me prendre tous les crimes J'en ai eu 0 Assez infâme Donc là tout simplement On stacker votre Votre larme de la déesse Dans Dans la base Vous pouvez Vous pouvez stack votre larme de la déesse Dans la base C'est gratuit C'est toujours 7 prix Donc alors l'arme de la déesse c'est quoi ? Donc l'arme de la déesse c'est pour avoir tout simplement Plus de mana Puisque Anivia a vraiment besoin de mana Un maximum Donc là on peut avoir un grave au trèche J'arrive Viens vers moi Lissine Viens vers moi Lissine Viens vers moi Lissine Lissine Tu viens vers moi Tu viens vers moi Lissine Je te calme Je te calme hein Ok on a récupéré quand même pas mal de CS C'était pas mal Donc là on lui a mis pareil Ah le E je crois qu'il n'est pas passé Le E n'a pas du passé Donc là ça y est Donc là ça y est on va pouvoir commencer à farm Décemment Vous voyez que le Yasuo a 15 scripts d'avance sur moi C'est vraiment très très peu Là on va aller pareil faire le bleu Lissine Euh pas Lissine Lissine Il a vraiment besoin de son bleu hein Ah oui le singe des décès d'accord il est level 1 C'est pour ça alors que le Comment dire Le ramus est resté top en fait Très très bien Enfin très très bien dommage pour eux mais bon Au moins pour nous en fait ça nous donne une victoire gratuite on va dire Et donc ce sera une victoire normalement si tout se passe bien Si on a pas de SRO ou de la team Normalement ils peuvent pas gagner Peut être quand même Yasuo c'est assez compliqué Donc malheureusement ce gameplay pareil est assez Assez faible hein mais bon c'est anivia hein Il y a pas grand chose à faire on va essayer de prendre le deuxième bleu Là je l'ai récupéré parce que le E double fait vraiment très très mal Donc là on a réussi à choper un kill Très bien Et vous voyez les dégâts doublés qui font quand même très très mal Donc là l'overkill total et au moins 3 flashs qui sont partis Juste marrant Donc là juste essayer de choper des kills Parce que bah le singe des décès donc c'est vraiment bête Dommage pour eux En plus je crois que c'était lui qui avait donné le first blood Donc là on a récupéré le séculaire Séculaire qui est important à faire sur anivia pareil Pour donner tout simplement un peu plus de vie Et autre Donc là le 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 Comment dire le leasing qui s'en fout Ou un peu alors le mec S'encarre un peu trop Il faudrait peut être qu'il arrête Donc là on va décale au bot Donc là la ward a été posée Je pense que l'iasu va revenir au mid On va essayer de placer ça Donc là vous voyez que maintenant on peut commencer à farm assez facilement On va poser une petite ward On va poser un autre trinket Pour euh Pour bien assurer nos arrières On va pas prendre les deux autres creeps On va aller euh Ah le Yasuo tiens donc Je savais pas où est-ce qu'il était avant Non je sais où il est Donc là je suis en oeuvre vous voyez Donc là fin de Bon bah là je meurs hein De contre moi je reste quand même anivia Je suis pas très très fort Là on a tué au bot On va pouvoir faire On va pouvoir faire ça On va faire zonia assez rapidement Faut pouvoir tanker un peu parce que l'iasuo fait quand même des critiques Et nous on a pas beaucoup de Pas beaucoup d'armure en fait On a même zéro en fait d'armure Donc ça va être assez compliqué Là ils vont faire drake c'est très bien Donc là le blitz qui pourrait peut-être tank mais bon il ne tank pas rien à foutre Il s'en fout totalement C'est un blitz no tank C'est un blitz no tank C'est donc un blitz qui ne tank pas Donc là je sais pas La ward qui est totalement piffée Là au contraire il aurait dû revenir On a essayé de caisse C'est pas marché Bon on peut pas caisse tout le temps hein Tout à l'heure on l'a déjà fait au bot Donc là oui on peut dire merci à Cynes donc il s'est décé C'est dommage C'est dommage On va rester au mid On va placer sa petite ward Un petit peu stratégique Ok donc là en fait je me suis genre baisé tout seul Voilà donc là il y a un ulti qui a été claqué Donc là j'ai mis mon voile en fait Mais je l'ai mis dans le mauvais sens Je l'ai mis de mon côté Donc ça ne va Je ne suis pas une très très bonne Anivia Je pense que vous pouvez le voir Je pense qu'il y en a déjà qui sont en train de m'insulter Assez violemment Parce que je suis nul en fait Avec Anivia je ne sais pas jouer ça en fait Je joue jamais mid Comme je vous l'ai dit Sur le guide Harry Je joue plus top Je suis plus un top laner ou jungler Que Qu'un mid laner J'arrive à jouer certains mids Mais c'est vraiment très rare Kassadin par exemple je le joue Il y a quoi d'autre que je peux jouer au mid Il y a Kassa que je joue Il y en a vraiment très peu genre Il y en a Fizz ça va Ouais sinon il n'y a pas d'autre mid D'autre carry AP que je joue pas Ouais non non Il y a 0 carry AP que je joue Je n'en joue aucun Si Annie, Annie je joue Annie c'est fort Annie ça sera d'ailleurs je crois le prochain perso Que je vais faire Ce sera le guide marathon numéro 7 Si je ne m'abuse Donc vous le verrez Donc là vous voyez on peut placer le wall et bien tout simplement pour Empêcher où est les Les ennemis de venir Mais tout à l'heure en fait je l'ai mis sur moi Donc ça ne servait à rien C'était assez dommage En fait on a quand même une team qui gère pas mal Grâce au Lissine, Lissine qui est en 6 Lissine fait quand même un bon taf Donc là on va pouvoir récupérer le farm Oui en fait je n'arrive pas à réactiver mon A et autres C'est assez compliqué Il y a quand même des petits trucs à faire sur Anivia Il faut le savoir Est-ce que j'ai des trucs à acheter ? Je ne crois pas Je ne crois pas Donc on va continuer d'attendre et puis on va farm Hop tranquillou Tac il m'en a chopé Ah bah ils sont rendus donc bah Malheureusement c'est vrai qu'il y avait un signe qui était déco Donc dommage pour eux une game passive Donc j'espère que vous aurez vu quand même un petit peu Ce qu'il fallait faire avec Anivia Désolé pour ce gameplay qui était assez passif Mais bon avec Anivia vous ne pouvez pas être agressif sur d'autres pressions Vous pouvez l'être beaucoup plus Vous verrez qu'en top lane Quand il y aura des top laners Le prochain top laner qu'on a c'est Jack Je pense Jack, Garen Et quand on est comme ça vous verrez que je serais beaucoup plus agressif Parce que là clairement je ne peux rien faire avec Anivia Déjà d'une je ne sais pas trop la jouer Je connais le perso vous l'avez pu voir Je sais que quand il y a un perso qui ralentit Une personne qui ralentit le E fait un critique Donc très très important ça à mettre Le wall je ne sais pas du coup placé L'ulti et tout j'ai fait deux kills peut-être un Et je suis mort deux fois je ne sais pas Mais bon c'est pas grave J'ai fait les champions C'est plus le marathon comme je vous l'ai dit Que un guide J'espère que cette vidéo vous aura plu Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Pouce vert, commentez Et bah salut à tous c'était MutiLamas savons Pouce vert, commentez bien Désolée Encore J'ai fait un petit débat J'ai fait des petits débatifs J'ai juste eu au point de la campagne J'ai besoin de vous J'ai besoin de vous J'ai besoin de vous J'ai besoin de vous J'ai besoin de vous